Cannes 2023 a enregistré la création de divers événements en Côte d'Ivoire. Le 9 février, la première édition du Forum africain du sport et du tourisme s'est tenue à Abidjan. L'objectif étant de favoriser les opportunités d'affaires dans la construction et l'amélioration des infrastructures sportives. Écoutez, moi quand je suis dans mes voyages aux Etats-Unis, France, en Arabie, ça ouvre partout, ben écoutez quand je dis Ivoirien, on me dit Didier Domba, il y a un touré. Donc beaucoup de ces gens-là connaissent la Côte d'Ivoire via les légendes sportives et ils ont envie de découvrir ce pays-là parce qu'ils connaissent les légendes sportives. Mais si nous n'avons pas aujourd'hui, nous ne créons pas les conditions. Les conditions pour nous c'est quoi ? Ce sont des matchs, ce sont des compétitions sportives et les permettent de venir, et vous ne pensez pas que ceux qui viennent pour regarder la Cannes, ils ne viennent pas pour regarder qu'un match, ils viennent pour pouvoir manger local, ils viennent pour pouvoir découvrir la culture. Cette Cannes ne s'est pas faite uniquement sur le plan du sport, mais aussi du tourisme. Je pense que c'est une magnifique opportunité. Je pense qu'ils ont su choisir la période, ils ont su choisir le jour. C'est une Cannes, honnêtement, qui ne s'est pas contentée d'offrir des infrastructures, des compétitions sportives, mais aussi un aspect culturel, un aspect sportif et touristique. Le Forum africain du sport et du tourisme s'est poursuivi avec la distinction des acteurs des deux secteurs au cours d'un dîner gala.